... L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Abedj Roumedé, Apatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE, Bédj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00. À Pagpa, au plus 229, 52, 88, 33, 33. À Boumekalavi, au plus 229, 52, 88, 44, 44. Paracou, au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin, ce frématin, comme je vous l'annonçais dans le sommaire, je suis avec le pasteur, d'auteur Athanaz Khadja. Il est pasteur et coach, consultant, formateur en intelligence financière et entrepreneuriale, chef d'entreprise. Il est également président d'organisation non-gouvernementale, promoteur agricole, aumônier international, juge de paix des Nations Unies. Notons qu'il est également consultant en immigration canadienne, ce matin, il est avec nous, pour nous édifier sur comment reconnaître sa mission de vie. Et pour conduire cet entretien, je suis accompagné de Billy Gailaibi. Bonjour. Bonjour Kader. Bonjour à vous, pasteur Athanaz Khadja. Oui, bonjour mon frère, bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes encore là ce matin pour nous édifier. Merci, pasteur. Billy Laibi, il est à vous. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma soeur. Ma première question, c'est pourquoi est-ce que certaines personnes ont du mal à reconnaître, à réussir leur vie? Oui, beaucoup de personnes ont du mal à réussir leur vie. Beaucoup de personnes tournent en rond parce que depuis la maison, en passant par les études que nous avons faites, on ne nous a jamais posé la question fondamentale. Pourquoi tu es sur cette tête? Personne ne nous a posé cette question. Et qui doit la poser? Depuis la maison. C'est nos parents qui doivent nous la poser, cette question? Depuis la maison, oui, nos parents. Et maintenant, dans le cursus, tout ça, on doit nous poser la question, bien nous-mêmes, on doit se poser la question, mais pourquoi je suis sur cette tête? C'est le fait de ne pas répondre à cette question qui fait que beaucoup de personnes tournent en rond ne réussissent pas leur vie parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Ils ne connaissent pas leur mission de vie. Chacun est venu sur cette terre pour accomplir quelque chose. Si tu ne sais pas, tu vas passer à côté. Tu vas penser que tu as réussi ta vie. Tu n'as pas réussi ta vie. Réussir sa vie, ce n'est pas avoir l'argent. On peut avoir l'argent et ne pas réussir sa vie. Comment? Mais quand, oui, on peut avoir l'argent et ne pas réussir sa vie, tu es passé à côté de ce que tu devais faire. Puis ce Dieu a envoyé chacun sur cette terre pour accomplir quelque chose. Pourquoi je suis sur cette terre? Chacun doit trouver la réponse à cette question pour vraiment réussir sa vie. Donc, réussir sa vie ne veut pas dire avoir l'argent. Non, quand tu as dit ce que les gens ne comprennent pas. Quand tu trouves le chemin, quand tu trouves ta mission de vie, tu n'as plus problème d'argent. C'est ça le problème. Quand tu trouves ta mission de vie, tu n'as plus problème d'argent. Je te donne un exemple très clair. Si le Bénin envoie un ambassadeur, j'ai vécu dans la maison de l'ambassadeur du Bénin aux Etats-Unis, à Washington. Quand le Bénin envoie quelqu'un comme ambassadeur du Bénin dans le pays, qui s'occupe de lui? L'ambassadeur que le Bénin a envoyé dans un autre pays, c'est le Bénin qui s'occupe de l'ambassadeur. Il n'a pas de problème de soucis. Il n'a pas de soucis de ce qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire, moins de déplacement. Non, le pays qui l'a envoyé met les ressources à sa disposition pour accomplir ce pourquoi on l'a envoyé là-bas. C'est la même chose. Tu as envoyé chacun sur cette terre et tu as une mission. Quand tu es là dans la mission, le Seigneur va pouvoir. Donc, tu ne m'envoies rien. Non, c'est que tu es à l'aise. Tu n'as pas de problème. Donc, c'est ça. Beaucoup tourneront pas parce qu'ils ne connaissent. Ils n'ont pas trouvé le chemin. Et Dieu n'est pas prêt à mettre les ressources à ta disposition pour faire ce pourquoi il ne t'a pas appelé à faire. Donc, beaucoup de personnes deviennent riches au hasard. Ils ont l'argent au hasard. Ils pensent qu'ils ont reçu leur vie. « Non, toi, mais Dieu est ici. » Si un de tes parents devient président de la République et tu crées une entreprise, on te donne de marché, tu as beaucoup d'argent. Sinon, tu ne vas pas réussir ta vie. Est-ce que c'est ça, ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre ? Réussir sa vie, c'est différent d'avoir l'argent. C'est pour cela que John Maxwell dit, la réussite, c'est contribuer à l'amélioration de la vie d'autres personnes. Et le docteur William Koumou, qui est un pasteur international, dit, réussir sa vie, c'est reconnaître ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre et le faire. C'est ça, réussir sa vie, c'est pas avoir l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent et qui n'ont pas réussi leur vie. Alors, pour vous, quelle est la symbolique de l'argent ? L'argent, c'est un moyen. L'argent, c'est rien du tout. Tu as de la valeur plus que l'argent. L'argent, c'est rien du tout. C'est un objet à utiliser et partir. C'est fini. L'argent, là, c'est pas... C'est un objet. C'est un objet que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup, véritablement, ne sont pas d'accord avec vous. Parce que l'argent est au centre de vos intérêts. L'argent me permet d'avoir les moyens qu'il faut de vivre comme il faut. C'est un moyen, non ? Je vais utiliser un jour, je vais laisser partir, non ? C'est ça, il s'agit de l'argent. L'homme, même là, tu dépasses l'argent. C'est vrai que c'est un moyen, mais c'est nécessaire. Je ne dis pas que l'argent, ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas dit ça. Je suis consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriat. Donc, je ne peux pas dire que l'argent n'est pas important, puisque les livres seuls-mêmes disent que l'argent répond à tout. Maintenant, ce que je dis là, si tu as l'argent, tu n'as pas réussi ta vie, tu es passé à côté. Alors, passe-toi à ta... Maintenant, si tu trouves ton chemin, ta mission de vie, tu n'auras plus de problème d'argent. Alors, comment reconnaître sa mission de vie ? Il faut se poser quatre ou cinq questions. Première question, quels sont mes défis actuels ? Les défis auxquels je fais face actuellement ? Tu dois savoir ça. Vous ne mettez pas dans ce type de défis déjà ? Défis professionnels, personnels ? Dans tous les domaines, dans tous les domaines. Il y a certains qui ont des problèmes dans le foyer, il y a certains personnes pour survenir à leurs besoins, c'est difficile, il y a certains qui chèrent du travail, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, pose-toi la question, quels sont les défis auxquels je fais face maintenant ? Deuxième question, qu'est-ce qui me passionne vraiment ? Qu'est-ce qui me passionne ? Parce que, quand il n'y a pas d'alignement entre ta mission de vie, ta passion et ce que tu fais quotidiennement, tu souffres. C'est pour cela qu'on dit, quand ta passion devient ton travail, tu ne travailles plus. Moi, je ne travaille pas, on m'appelle ici, viens, animer conférence ici, viens, ceci, ceci. C'est comme je m'amuse. Vous comprenez ça ? C'est une passion pour vous de parler. Oui, on peut parler du matin jusqu'au soir. Alors, de me dire, mais pas pour raconter des histoires, pour montrer comment on réussit sa vie. C'est ça, moi, ma mission. Aider les gens à connaître leur chemin. Donc, qu'est-ce qui me passionne réellement ? Deuxième question. Troisième question, que m'aimerais-je faire vraiment ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour travailler, on travaille parce qu'on doit manger. Il y a des gens qui sont dans l'aspirant, ils sont tentés d'enseigner, alors que Dieu ne les a pas appelés pour ça. Et ils matraquent la mentalité des enfants. Enseigner, là, c'est un don, c'est un talent. Ça se donne. Mais parce qu'on doit manger, tout le monde est devenu enseignant. Tout le monde est devenu professeur. C'est-à-dire, ça, j'ai regardé milliers de personnes qui conduisent Zé Midian. Donc, Dieu t'a envoyé toi sur cette table pour conduire Zé Midian. Donc, je n'ai pas fini la question. Oui, avant que vous ne poursuivez le développement, ne pensez-vous pas que c'est parce que ces personnes qui ne trouvent pas leur voie n'ont pas été... Vous avez dit tout à l'heure que c'est depuis la maison, il faut poser la question. Est-ce que ceux qui devraient poser la question, par exemple les parents, est-ce qu'eux aussi, est-ce qu'ils ne se sont pas perdus par rapport à leur mission ? Est-ce qu'eux aussi, est-ce qu'ils n'ont pas manqué de... Je ne sais pas, de guides ? Oui, c'est ça, c'est le problème. C'est pour cela qu'on est hâte de faire cette émission. Moi aussi, je viens de tourner en rond plusieurs fois. Je suis allé aux États-Unis, j'ai travaillé aux États-Unis. J'étais au moins à 1,2 million par mois. Mais je n'étais pas satisfait. Mais aujourd'hui, j'ai dit, vous ne comprenez pas, j'ai dit que le problème, la base, ça a été faussée. Nos parents étaient ignorants, c'est pour ça que... Vous étiez à 1,2 million le mois, mais vous n'étiez pas encore satisfait. Non. Ce n'est pas l'argent qui fait la satisfaction. Quand tu trouves cette émission, il y a certaines personnes, il y a des gens qui travaillent, ils sont à 1,2 million le mois, mais ils ne sont pas à l'aise. C'est-à-dire, il y a des moments donnés, ils sont fatigués pour dire, mais quand est-ce que je vais finir ça ? Il y a des gens qui travaillent à la banque. À la fois, j'étais avec une dame à la banque, j'ai dit, tu viens au boulot à quel heure ? J'ai dit que je viens au boulot autour de certains quels, tu rentres à quel heure ? J'ai rentré au niveau de 21 ans. J'ai dit, moi, elle ne peut jamais t'épouser. Ça, là, ce n'est pas une femme. Non, non, non. Ce n'est pas une femme. Je lui ai dit, il faut démissionner. Elle ne peut pas démissionner. J'ai dit, mais c'est parce que tu ne connais pas ta mission de vie que tu souffres ici. Quand tu connais ta mission de vie, tu ne souffres pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça. On a faussé à la base. Nos parents aussi ne savent pas ça. C'est pour ça que la plupart sont pauvres. Tes parents sont pauvres. Mes parents sont pauvres. C'est tout ce qu'il s'agit. Ils ne connaissent pas. C'est l'ignorance. C'est pour ça que la Bible a dit, mon peu père, il faut déconnaître. Et on dit, lui, il est censé ignorer la loi. Donc, on est coupé. Qui t'a dit de ne pas connaître ça ? Qui t'a dit de ne pas chercher ? Il faut chercher et trouver. C'est comment il a cherché que j'ai trouvé et que c'est en train d'aider maintenant les gens à réussir leur vie. C'est pour ça que je vous disais la fois parce que le chômage là, c'est parce que les gens n'ont pas de mission de vie. Moi, je peux chômer. Moi, ma mission de vie, c'est d'aider les gens réussissent et tout le monde veut réussir. Est-ce que je peux chômer ? Dis-moi, la fois parce que j'ai été appelé à DASA, j'étais resté avec les étudiants de première année, deuxième année pour que je les coach, je les parle. Ce n'est pas aller à l'école avoir les diplômes qui permettent à quelqu'un de réussir sa vie. Non, c'est pour ça qu'ils sont plein, plein, plein de milliers et ils ont les diplômes. Ils ne peuvent rien faire. Tu as étudié 6 ans, tu as fait 6 ans au cours primaire, 7 ans, au secondaire, ça fait 13 ans, tu as fait licence, ça fait 16 ans et tu es incapable de faire quelque chose. On est passé à côté depuis la maison. Personne ne nous a posé la question pourquoi tu es sur cette terre. Au cours primaire, non. Au cours secondaire, non. À l'université, non. Mais vous étiez qui ont le doctorat, ils se tournent à rond. Tout à l'heure, vous étiez en train de citer un peu les fonds. Quels sont mes réels défis actuellement ? Deuxièmement, qu'est-ce qui me passionne vraiment ? Troisièmement, qu'aimerais-je faire vraiment ? Quatre, quelles contributions souhaiterais-je apporter à ce monde ? Quelles contributions souhaiterais-je apporter à ce monde ? Ça veut dire quoi ? Quand tu obsèdes très bien, tu vas voir certaines choses, tu vas dire, ça là, il faut que quelque chose soit fait. Vous comprenez ? Mais on bouge, on est là comme de bois, on n'observe pas, on a donné une réflexion, tu dois te poser la question, il y a certaines choses qui voient, tu vois que ce n'est pas normal, il faut que quelque chose soit fait. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que, quelles contributions souhaiterais-je apporter apporter à ce monde ? Cinquième question, quels souvenirs voudrais-je laisser à ce monde quand je ne serai plus là ? On ne se pose pas cette question. C'est-à-dire, quand je quitte la terre aujourd'hui, les gens vont dire quoi ? De moi ? Avec quelles phrases ils vont résumer ma vie ? Nessuan Mandela n'est pas là, on sait que c'est un des leaders, le meilleur leader du monde. Marie-Thérèse n'est pas là, mais on parle d'un, c'est ça, ce qu'on est en train de dire, c'est pas avoir l'argent. Tu peux avoir de l'argent sans impacter, sans amener une contribution, sans améliorer quelque chose sur la terre. tu es venu, Dieu t'a envoyé. La motivation que vous êtes en train de me voir, c'est parce que les gens sont en train de réfléchir, d'imaginer des choses et le monde est bien aujourd'hui. Ce que, je parle maintenant, les gens me voient, donc quelqu'un a pensé à ça. Maintenant, on est là, on ne pense pas, on mange un tort, on mange un tort. Comment tu peux connaître le plan de Dieu pour ta vie ? Comment tu peux connaître ta mission de vie si tu manges, tu dors, tu manges, tu dors. Tu es venu sur cette terre pour manger, dormir, manger, dormir. C'est ça qu'il s'agit. C'est le problème. Comment, de façon efficiente, connaître les voies et moyens pour reconnaître sa mission de vie ? C'est ça. D'abord, vous dites parfois, à des moments donné qu'il faut ressentir, cette phase de ressentir, mais comment après, ce package-là, on peut se dire, tiens, vraiment, je suis dans ma mission de vie. Quels sont les réceptifs qu'on doit avoir ? Quelles sont les pathologies qu'on doit avoir qui nous amènent à dire, oui, je suis dans ma mission de vie ? C'est-à-dire, ce que tu fais, tu es content de ça. Tu ne fais pas ça par contraire. Il y a des gens qui, des fois, s'élèvent et disent, vraiment, on va encore aller au boulot aujourd'hui. Il n'y a qu'à quitter la vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, ce qui t'incite, on peut t'appeler à l'époque, moi, on peut m'appeler, même à zéro, viens parler, je vais parler. Vous comprenez, c'est ça qu'il dit. C'est-à-dire, toi-même, tu es content de ce que tu fais. C'est pour cela que les Japonais disent que les Japonais appellent quelque chose Ikigai. Ikigai, c'est que tu as une passion, d'accord ? Les gens ont besoin de la passion et ils sont prêts à payer pour la passion. Tu as trouvé ton Ikigai, tu as trouvé ton chemin. C'est pour parler aux jeunes. Ils n'ont qu'à rentrer en eux-mêmes. Chacun a quelque chose de particulier que Dieu lui a donné. Comment identifier cette chose particulière ? Il faut t'en faire. observer. Il faut suivre les formations qu'on a dans une situation. C'est pour ça que j'ai posé des questions. Qu'est-ce que c'est ton passion ? Toi, tu es là. Tu as une passion. Elle a une passion. Chacun a une passion. Chacun de... Tu sais, même dans les... Tu vas remarquer que même en classe, quand on était en classe, quand on veut nommer les responsables de classe, il y a ces deux personnes qui sont allées d'une autre. Lui, etc. Ça veut dire qu'il a... Lui, il a déjà... C'est un meneur d'hommes. Il a déjà les ingrédients de leadership dans sa vie. Vous comprenez ? Donc, chacun... Tu vas voir certaines personnes qui chantent bien. Il y a certaines personnes... Angélique qui joue. C'est à l'école. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire révéler. Quand on est allé à l'école, les mercredis soir, on va à l'école et chacun va dans ce qui leur passion. Les mercredis soir. C'est un voie en musique, c'est un voie en chant, c'est un voie en sessi, c'est un voie en sport, ainsi de suite. C'est ça qui permet que les enfants déjà à l'école commencent ne peuvent pas avoir leurs passions, leurs talents et tu te développes dedans. Je vous dis, par exemple, je ne vais pas appeler le nom du DG, son enfant a eu le bac. Maintenant, son enfant a dit, il a demandé à Sam, à la fille, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Il a eu le bac D. La fille dit qu'elle veut faire la médecine. Son papa dit, tu ne peux pas faire la médecine. Dés pourquoi ? Son papa lui a dit, depuis qu'au primaire, je t'observais, tu ne fais que dessiner, qu'au primaire, tu dessinais. Collège, tout le temps, on te voit dessiner ici, dessiner ici. Donc, par conséquent, tu as eu le bac maintenant. Va faire l'architecture ou va faire le stylisme. La fille dit non. Des fois, il faut laisser les enfants faire ce qu'ils veulent faire. expérimenter. Voilà, voilà. Là, elle va tirer le son. Elle a allé s'inscrire en médecine. Première année, deuxième année, elle retournait à la maison pour dire, papa, papa, je ne peux pas faire ça. Papa dit, je t'ai dit. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais faire le stylisme. Aujourd'hui, cette fille-là, c'est entre deux avions. Elle est ici, elle est là. Il y a certaines choses, naturellement, nos parents doivent nous aider. Moi, c'est mon papa qui m'a dit un jour, toi, tu parles comme radio. Vous comprenez cela ? Donc, j'ai eu le déclic. C'est pour ça que vous allez voir toutes mes formations, formation de pasteur, consultant international. Pourquoi vous n'avez pas voulu être journaliste ? Pourquoi vous n'avez pas voulu être journaliste, par exemple ? Bon, journaliste, moi, je veux être libre. Les journalistes ne sont pas libres ? Non, vous êtes libre. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, je veux dire tout ce que je veux. Parce que, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas de ça qu'il s'agit. Donc, 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 quand mon papa m'a dit ça, je voulais voir toutes mes formations, consultants, confinanciers international, pasteurs, ainsi de suite, formateurs, ainsi de suite, c'est ça, je suis à l'aise. Donc, c'est de ça, ça dit, donc, chaque parent doit aider son enfant. Les parents qui nous écoutent, ils vont aider leurs enfants. Eux-mêmes, ils ont des échoués. Il ne faut pas que les enfants aussi échouent. Ils n'ont qu'à aider les enfants. Même entre vous, vous pouvez vous poser des questions. Les étudiants, les élèves, demandez à vos camarades, qu'est-ce que vous pensez que je fais bien ? Tu comprends, non ? Qu'est-ce que vous me voyez faire demain ? Ils vont te parler. Tu es bonne ceci, tu es beau ceci. Il y a des personnes même qui préparent bien. Moi, ma femme, sa passion, c'est... Fais la cuisine. Ah, elle peut être en train de préparer, tu ne vois pas m'envendre, elle peut être en train de préparer du matin jusqu'au soir. Ça ne lui dit rien. Et on a ouvert le restaurant, c'est clair. C'est ce qui te passionne, c'est ça que tu fais et tu es à l'aise. C'est-à-dire, quand ta passion devient ton travail, tu ne travailles plus. Il ne faut pas oublier, vous nous devriez une invitation avec madame alors pour qu'on puisse... Il y a pas de soucis. Sa passion. D'autres aussi ont une passion de manger aussi, donc ça veut dire que... Non, non, non. Tout le monde mange. Lorsqu'on parle de passion, lorsque je te regarde sur la jeunesse actuelle, selon vous, quelle est sa passion ? Danser ou bien quoi ? Ou boire ? Non, au fait, c'est quoi ? Quand vous ne trouvez rien à faire, vous allez faire ce coup. Ce qui est disponible. Ce qui est disponible. Oui. C'est dangereux mes jours-là, on peut avoir ça, on peut regarder. C'est pour ça qu'on est sûr là. Ça dit, chez moi là, mes enfants me connaissent, quand tu as... Après licence là, tu n'as plus un franc chez moi. J'aime une fille chez vous ici. Après licence, c'est terminé. Tu fais, tu gères ce qui reste. Tu ne peux pas... Que ce soit le gâteau d'une femme. Comment tu fais 13 ans et tu es incapable de produire de l'argent ? Les gens ne se posent pas la bonne question. Tes parents ne sont pas allés à l'école. Ils ont été capables de produire de l'argent. Et t'envoies toi dans un système et tu as fait 13 ans, 16 ans et tu viens encore, tu es incapable de produire de l'argent. Tu es allé faire quoi ? Ce qui veut dire que vos enfants, vous les guider, vous êtes coach. Oui, c'est ça. Voilà, c'est l'avantage qu'ils ont. C'est pour ça, je fais ça pour tous les parents. Oui, j'ai une question. Oui. Par exemple, vous dites qu'il faut que les parents, que ça... Depuis la maison, d'accord ? Parfois, on remarque que certains parents, par exemple, l'enfant peut être très intelligent, avoir de très bonnes notes, être toujours premier ou première en classe. Les parents, comme il n'a pas fait jusqu'au BPC, ils décident que... Les parents prient toujours, ils disent, « Toi, mon enfant, tu vas faire plus que ce que je n'ai pas pu faire à ton âge. Tu feras plus. » Donc, dans cette pensée, certains parents, ils décident que l'enfant va beaucoup étudier et pensant que c'est beaucoup étudier qui est l'avenir. Donc, ils refusent quand, par exemple, l'enfant décide qu'après le BAC ou après le BPC, « Papa, moi, je veux être plasticien. Papa, moi, je veux être dessinateur. Papa, je veux coudre des habits. J'aime ça. Je veux être commerçant. » Ils refusent. Ils disent, « Non, tu dois aller à l'université. » Que pensez-vous de ces parents qui s'opposent aux désirs, aux passions de leurs enfants ? Non, au fait, c'est l'ignorance. Lui, il pense qu'il est en train de faire du... Quel parent peut chercher à faire du mal à son enfant ? Moi, il n'a pas voulu que ma fille fasse le droit. Mais elle m'a dit, « C'est ce qu'elle va faire. » Vous voulez qu'elle soit un pasteur comme vous ? Non ! C'est pour ça que je l'ai autorisé, donc. Votre souhait ? Votre souhait légitime ? Non, moi, ma souhait pour elle. Bon, quand je l'ai observé, j'ai vu qu'elle était bien en médecine. Mais, elle dit qu'elle veut faire ça. Donc, je lui ai dit, « OK, c'est bon. » Maintenant, qu'elle va faire ? On va tirer les conclusions comme le DG dont je vous ai parlé. Si elle est faite pour ça, elle a tout ce qu'il faut pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, il faut laisser les enfants, à un moment donné, faire leur expérience. Parce que l'expérience forme plus vite. Les parents-là, je ne les condamne pas pour eux. Ils sont en train de chercher du bien pour l'enfant. Mais ils sont en erreur. Laissez l'enfant faire ce qu'il veut faire. Il y a des parents comme ça que vous forcez leurs filles à faire la maison. Elle a étudié, elle a fait les sept ans. Elle a eu le doctorat. Elle est venu à la maison pour dire, « Bon, voilà votre diplôme. Moi, ça ne m'intéresse pas. Vous voulez doctorat, je vous laisse voir votre doctorat. » Elle a fait du sept ans. Il dit, « Maintenant, moi, je veux faire ce que vous voulez savoir. Maintenant, moi, je veux faire ce que je veux. » Donc, c'est pour cela que les parents, nous voulons du bien à nos enfants, mais laissons-les faire l'expérience et eux-mêmes vont tirer les conclusions. Parce que si demain, sa passion est en train de souffrir dans ce qu'elle a fait, elle va te dire « C'est mes parents qui m'ont mis dans ça. » Et là, vous aurez ça sur votre conscience. Mais si lui-même il voit que, « Ah, moi, je sois... » Quand tu décides quelque chose, il faut prendre tes responsabilités. Alors, parce qu'on dit qu'on est déterminés par ceux qui nous entourent. Alors, quel est votre regard sur la jeunesse actuelle aujourd'hui ? Est-ce que vous avez pas le problème de vous promener sur TikTok, sur Facebook ? On a des pasteurs émérites comme vous qui sont très actifs sur TikTok aussi. Est-ce que vous êtes actif sur TikTok par exemple ? Oui, je sais pas. Je me prépare. Je me prépare. Je suis sur YouTube. Je me prépare. Au fait... Mais est-ce que vous avez pas peur de défiler un peu, de voir la file d'actualité sur TikTok ? Oui, je vois et j'ai pitié. C'est-à-dire, je vois ce qui se passe. La jeunesse est en train de se perdre. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas posé la véritable question. Tu es sur cette tête pour faire quoi ? Peut-être qu'il s'est plus danser pour aller avec TikTok ? Non, si tu es artiste, les choses normalement. Ça dit, si tu perds, je vois des jeunes aujourd'hui, on voit certaines choses. Même, je dis, ça là que cette personne a fait ou bien à dire là, ça c'est à quoi ? Ça dit, des fois, on ne se pose pas la question. Je dis, ce que je fais là, ça vous dit à quoi ? Je gagne quoi dans ça ? Ça contribue à quoi ? Puisque chacun est sur cette tête pour contribuer à l'amélioration de la vie des gens de la terre. C'est ça ? Tu viens, tu améliores un peu. Tu viens, tu regardes, Dieu là, il est formidable. Dieu, il nous a passé la main, mais on est en train de nous amuser. Puis nous l'appelons créateur ou bien ? Oui. Mais Dieu a créé et à un niveau donné, il a passé la main à l'homme de continuer la création pour améliorer sa condition de vie. C'est pour ça que Dieu a créé le bois. Dieu n'a pas créé table, n'a pas créé chaise, n'a pas créé lit, il n'a pas créé toi ou bien ? Non. C'est de ça qu'il s'agit ? Il a créé le bois et il a fini son travail. Il revient maintenant à l'homme de continuer la création à travers l'imagination que Dieu lui a donnée. Et il va prendre le bois pour transformer en chaise, en lit, en toit pour être bien. Donc, nous sommes sur cette terre pour contribuer au bien-être de l'humanité. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça ? Est-ce que ce que je fais, ce que j'ai dit, contribue à l'amélioration de la condition de vie des gens ? C'est pour ça qu'on est là. Connais ton chemin et prends ton chemin. Alors, pasteur, une question avant de conclure sur ton entretien. Quel est le danger que l'on court lorsqu'on ne reconnaît pas sa mission de vie ? Ah oui, tu vas souffrir. Le premier danger, tu vas souffrir. Si tu n'es pas dans ta mission, je vous l'ai dit tout à l'heure, des gens travaillent mais ils souffrent. Ils souffrent. Ça se dit, c'est malgré eux. Donc, si tu ne connais pas ta mission, ils prennent le salaire, même, sans salaire. Ils ne sont pas épanouis. Tu vois, c'est des personnes au bureau, tristes, tout ça, ils disent, mais toi, tu es en dessous. J'ai dit souvent aux gens, si ce que tu es en train de faire, tu n'es pas l'aide dedans, il faut démissionner. Parce que tu vas souffrir durant tout le temps. Tu vas souffrir durant tout le temps. Même s'il faut aller qu'il m'a dit à manger ? Il faut chercher ton chemin de vie et tu n'as plus problème d'argent. Quand on connaît sa mission de vie, je vous ai dit non ? Quand on connaît sa mission de vie, on n'a plus problème d'argent. Regardez les choses-là, les merci et autres. Ils s'amènent. Mais elles, ils mangent d'argent. Non ! Tu fais ce qui te passionne, tu n'as plus problème d'argent. Ce n'est pas dû au fait que parce que ce dans quoi ils sont, c'est bien rémunéré. Oui ! Il y a cet aspect aussi. Il y a cet aspect aussi. Mais je te dis, quand tu, la passion que tu es à donner ta mission, si tu fais ça bien, tu ne vas pas manger ce dont tu as besoin pour vivre bien. Et tu peux impacter même plus que celui qui gagne plus quand tu parles. C'est seulement la souffrance, la conséquence. La souffrance en général. Non seulement ça aussi, tu es une perte pour l'humanité. C'est-à-dire, il vaut mieux même que tu ne viennes pas sur la Terre pour venir nous créer des problèmes. Tu es venu sur cette Terre pour quelque chose, tu ne le fais pas. Pourquoi tu es venu alors ? Donc, c'est un manque à gagner pour l'humanité. C'est pour ça que la fois, je vous disais que le lieu le plus riche de la Terre, ce n'est pas le golfe, ce n'est pas ceci, ceci, c'est le cimetière. Il y a beaucoup de personnes qui devaient être inventeurs, chefs d'entreprises, de grands artistes, qui vont écrire les livres best-sellers. Ils n'ont rien fait et ils nous ont privés de ces chevaux. Il vaut mieux pour eux de ne pas venir. Si tu ne peux pas imparter, il ne faut pas venir. Si tu es venu, il ne faut imparter. Donc, si tu es là, tu es dans un rond là, il faut rentrer. D'accord, pasteur. Votre mot de fin. Oui, mon mot de fin, c'est ceci, je veux parler d'abord aux parents. Commencez pas à poser la question en posant pourquoi tu es venu sur cette terre et nos éducateurs, même si ce n'est pas dans notre programme. Tu te rappelles quand on allait à l'école, on te dit carrière envisagée. C'est une manière de commencer, je ne sais plus si ça continue, on te dit carrière envisagée. On te dit, je veux être, aviataire, inventaire, tout ça, c'est-à-dire, bon, pilote, pilote, voilà, même s'il ne le devient pas, mais il dit quelque chose. Donc, au final, vous voyez, quand vous commencez pas à poser la question à un enfant au collège et tout ça, jusqu'à l'âge de 25 ans par là, il sera, il va connaître la voie. On peut tourner en rond, je vous ai dit, moi, je vais aller aux Etats-Unis, travailler là-bas, tout ça, donc, on peut être en train de tourner en rond, mais si on a la question, là, on réfléchit, jusqu'à un moment donné, tu vas retrouver ton chemin et tu es tranquille. Donc, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'emploie d'avoir avant que tu ne te donnes. On travaille tous les jours. Il y a les réseaux sociaux qui sont là, il y a les radios qui sont là, je parle, je fais des émissions, je suis à l'aise. Vous vivez de votre passion. C'est de ça, il s'agit. Que chacun retrouve sa passion et vit de sa passion et sur l'heureux. Que les parents aident les enfants, les enseignants aident les enfants. Les enfants eux-mêmes se posent la question pourquoi ils sont sur cette terre et un jour, ils vont trouver la réponse à cette question et ils vont réussir la vie. Merci, Pasteur. Merci à vous, Dr. Athanas Kadja. Je rappelle à nos amis internet que vous êtes pasteur et coach, consultant formateur en intelligence financière et entrepreneurial, chef d'entreprise, président d'organisation non-gouvernementale, promoteur agricole, homonier international, juge de paix des Nations Unies, également consultant en immigration canadienne. Merci pour ces différents enseignements de ce matin. Merci à vous. Chers amis, notre matin se poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501